Un nouvel event, mon avenir sur Dofus et sur Youtube, je vous dis tout dans cette vidéo les amis, introduction Merde, je suis parti une semaine, j'ai cru que j'étais un vrai Youtuber, j'ai pas d'intro en fait les gars Hello les potes, c'est Dofus et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars Je suis ravi de vous retrouver après une semaine de pause de Youtube Et vous allez comprendre pourquoi j'ai un petit peu pris des grandes décisions sur ce que j'allais faire sur le jeu Et du coup par la même occasion sur Youtube, je vous en reparle en fin de vidéo Mais d'abord on va revenir sur l'annonce de la journée, c'est tout simplement l'annonce de l'event sur les maisons sur Dofus Retro Alors attention, si vous jouez pas à Monocon, ça vous concerne également puisque de ce que j'ai cru comprendre et de ce qu'on m'a dit sur Twitter Cela concerne tous les serveurs, je me suis pas spoil, je l'ai pas du tout lu encore De ce que j'ai pu lire juste sur Twitter, c'est apparemment un putain d'event, apparemment il est vraiment stylé Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit du coup, on va découvrir ça ensemble et juste après en fin de vidéo Je vous parlerai du coup de mon avenir in-game et sur Youtube, ce que j'ai décidé de faire Simplement pour essayer de reprendre goût au jeu, même si j'ai toujours goût au jeu Mais plus de me remotiver à farm On est parti pour lire d'abord ce petit event, tout simplement cette petite news Pour atteindre la perfection, il est parfois nécessaire de tout détruire pour mieux reconstruire Et ce n'est pas Tréphane Katza qui dira le contraire La première version de notre animation maison à vendre, n'ayant pas rencontré l'engouement escompté Nous revenons avec des plans tout beaux, tout neufs, plus en phase avec vos désirs immobiliers Récemment, nous avons fait part de notre décision d'annuler l'animation maison à vendre Pour revenir vers vous avec une proposition plus adaptée à vos envies Donc oui, vous avez annulé l'event parce qu'il y avait trop de triches pour parler directement Si toutes ne peuvent bien évidemment pas être pas prises en compte Sachez que nous faisons notre maximum pour satisfaire le plus grand nombre La nouvelle version de l'event va se distinguer en deux parties compétition Ok, donc on va découvrir ça maintenant La première mise en place sur tous les serveurs devra être réalisée en guild Et vous permettra d'obtenir un enclos Bon je pense que l'enclos c'est que sur le serveur mono parce que nous on les a déjà On va voir La seconde sera accessible uniquement sur le serveur boon Et vous donnera un accès à la propriété d'une maison D'accord, on va voir ce que c'est donc Obtention des enclos remarquables Je regarde juste si le son est pas trop fort de la... Hop de la bio, non ça devrait aller Du coup, posté devant le canogé d'eau du village d'Amakna Aux coordonnées 00, Trephan Kadza vous proposera d'acquérir un des merveilleux enclos dont il a la charge Mais pour cela, il faudra satisfaire sa passion pour les affrontements épiques En rassemblant des compagnons et en venant à bout d'un défi particulier En effet, vous pourrez choisir entre 3 potions qui vous transformeront En combattante agile et puissant En magicienne capable de venir en aide à ses alliés Ou en stratège robuste et capable de maîtriser les placements What ? Je n'ai rien pigé ! Ces transformations vous donneront de nouveaux sorts et de nouvelles caractéristiques prédéterminées et indépendantes des vôtres Ok On va voir du coup de ce dont il s'agit Celles et ceux qui parviendront à vaincre les groupes de monstres le plus rapidement possible Nombre de tours puis durée de combat si des égalités seront les gagnants L'animation débutera le vendredi 2 avril à 15h et se terminera le lundi 5 avril à 15h également Les résultats seront annoncés le mardi 6 avril Et la distribution des récompenses effectuera le 7 avril lors de la maintenance Ok Le meneur de la guilde aura procédé le montant de Kama Ok, bon ça d'accord, il devra procéder les Kama pour acheter l'enclos Alors attendez les gars, si j'ai bien compris Ce qui va se passer c'est que ça va être un mélange entre une transformation et l'event Goultar qu'il y avait avant pour se qualifier Je m'explique, avant l'event Goultar pour se qualifier au Goultar Minator Il fallait tout simplement vaincre un mob du coup Goultar en le moins de nombre de tours possibles et le moins de temps possible Voilà vous m'avez compris Et du coup là il me semble que c'est ça Mais qu'en plus de ça Il faut se transformer et être 3 Il me semble qu'il faut être 3, je pense qu'il doit y en avoir un de chaque, non ? Ou alors est-ce qu'on peut mettre plusieurs fois Par exemple si on peut mettre 3 combattants ou 3 magiciens ou 3 stratèges Ça pour le coup je n'en ai aucune idée Je ne sais pas si ça va être dit un petit peu après ou quoi On va voir De même que pour la précédente version vous aurez la possibilité de choisir votre enclos préféré Donc si on s'en fiche vous avez compris Pour participer il est impératif que tous les membres en combat soient au moins niveau 50 Et qu'ils appartiennent à la même guilde La guilde entière emporte l'enclos mais seul le meneur et sa propre En sera propriétaire bien évidemment Par ailleurs plusieurs groupes d'une même guilde pourront tenter leur chance Mais gardez bien en tête que cette dernière ne pourra en obtenir qu'un seul Ok Une coiffe polychrome au choix Ah oui de coup Notez également que pour les serveurs qui ne sont pas monocompte L'animation ne sera pas restreinte aux guildes La meilleure équipe de chaque serveur sera récompensée Ah yes Oh c'est nickel ça les gars La meilleure équipe de chaque serveur Mais ça les gars on va le faire du coup C'est quand ? C'est vendredi 2 avril Donc c'est là ce vendredi là Et ben vendredi matin Vendredi matin les gars je streamerai On fera ça Ah non c'est à 15h Ok Ben peut-être je streamerai plutôt le dimanche alors Lundi c'est férié ouais Donc peut-être dimanche ou lundi alors Peut-être dimanche ou lundi plutôt Mais du coup on le fera On se le fera à 3 persos Sachant qu'il n'y a pas besoin du coup d'avoir de classe prédéfinie Je verrai si Anarchique est chaud ou quoi Ou si certains d'entre vous sont chauds pour le faire en live Et on essaiera de se faire ça tous ensemble Ce qui est cool c'est que du coup On peut le faire sur les serveurs classiques Sans avoir la possibilité d'être dans la même guilde Donc ça c'est bien Et du coup il y aura quelques petits pieds de coiffe polychrome Et tout ça à gagner Donc ça c'est vraiment bien Le seul petit truc du coup C'est que pour les maisons on va y revenir après Mais du coup ça je sais pas du tout Par contre si on est obligé d'avoir les 3 dans le même combat Ou si on s'en fout Et que ça peut être totalement random Donc ça on verra directement in-game ce qu'il en est Et du coup ce que ça change surtout C'est qu'au final vous n'avez plus besoin d'être level Que je vous dise pas une connerie Mais attendez je suis en train de réfléchir à un truc les gars Ça veut dire que je peux le faire sur monoconte ça Ça veut dire que je peux le faire sur monoconte en fait cette histoire Ah ouais mais attendez Ça veut dire qu'il faut juste que Parce qu'en fait là on s'en fout du level Puisqu'on va se transformer Donc peu importe d'être Moi je suis largement level 50 Je suis level 130 Mais en plus de ça Les kamals je les ai en cash Si je vends 2-3 trucs Je peux avoir au moins 2 M5 Dommage que j'ai pas 4 M5 pour tenter le 20 places Mais en vrai les gars on va se le faire On va se le faire les gars On va se le faire sur mono je pense Dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Mais je pense qu'on va se le faire sur monoconte Puisque j'ai une guilde Il faut juste du coup que je recrute des gens dans ma guilde Pour faire l'event Donc je ferai ça en live Et comme ça je recrute des personnes Et on essaie de se le faire tous ensemble sur discord Et après on le fait en fait On le fait Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires les gars Là c'est très très important Parce que soit je le fais sur mono Je le tente sur mono Soit je le fais sur multi Sur galga ou sur krail Donc là dites le moi Donc ça c'est une bonne nouvelle Et du coup pour les maisons On va dire l'event des maisons Mais nous ça nous concerne pas Si vous êtes sur multicont Mais si vous êtes sur monocont Ça vous concerne A partir du Et moi peut-être ça va me concerner Du coup si c'est un truc Qui n'hésite pas de level A partir du vendredi 2 avril à 15h Les clés des maisons remarquables Pour obtenir un butin rare Sur les monstres Qui se trouvent à proximité Quoi La difficulté d'obtention des clés Sera proportionnelle Au prix de la maison Plus elle vaut chère Et plus ce sera difficile D'obtenir sa clé Il est important de noter Que le taux d'obtention des clés Est fixe Il n'est pas influencé Par la prospection Ni par les challenges Attention car Pour pouvoir obtenir une clé Il faudra posséder Au moins la valeur en kamal De la maison Et un personnage niveau 50 What the fuck Attendez les gars Lorsqu'une clé est obtenue Elle ne peut pas être Elle ne peut plus être utilisée Par un autre joueur Un message d'avertissement Préviendra alors Les joueurs connectés Qu'elle n'est plus disponible La distribution des maisons Se fera au fur et à mesure Que les clés seront obtenues Un compte étant déjà Propriétaire d'une maison Mais non Mais non Donc les gars Attendez mais là Honnêtement C'est un putain d'event Là les gars Ça veut dire Que je pouvais participer A ce truc Mais what the fuck C'est insane les gars Attendez C'est insane Ça veut dire Qu'en fait Il faudra juste Faire un groupe Donc vous y allez A 8 Et Inch'Allah Qui drop Drop quoi Oh ça Ça tue les gars Oh ça Ça tue Honnêtement Ça me redonne grave envie D'aller sur le mono En gros les gars Je vous explique Il va juste falloir Faire des groupes Et aller taper En fait Vous droppez la clé Comme vous dropperez Un dofus Et du coup Vous chopez la maison Vous droppez une maison Mais c'est insane Genre honnêtement Je trouve que c'est Vraiment vraiment bien Je trouve que c'est Vraiment vraiment bien Donc ça Ça veut dire Bon en vrai les gars Je vais prendre mon sadifourbe Et je vais aller tenter La montagne des cracleurs Et celle là Oh j'ai trop envie De le tenter les gars Bon dites moi Ce que vous en pensez Dans les commentaires Mais je pense vraiment Que je vais tenter ça Les potes Bon du coup Ouais je vais pas mal réfléchir A des commentaires Si vous en pensez Je trouve honnêtement Que c'est un très très bon event Honnêtement les gars Surtout là Au niveau des maisons Le fait de drop les clés Je trouve ça insane Et honnêtement GG Parce que pour le coup C'est vraiment cool Là je pense que En cas pas Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Mais je trouve que c'est Vraiment vraiment cool Honnêtement comme event Du coup Je vais je pense y participer Dommage qu'on puisse pas faire Le palais des lacs Ça aurait été insane Si on avait 60 thèmes sur nous Mais c'est pas très grave Du coup On va essayer d'y participer Je vais juste finir les gars Par un petit peu Sur mon avenir Du coup Qui va être chamboulé D'une semaine Avec cet event Bah du coup C'est sûr quasiment Que vendredi 2 avril J'essaierai du coup De participer à la maison Je tiens à presser Vendredi Je pourrais pas être En stream Puisque je serai pas Chez moi en réalité Enfin j'ai rendez-vous Rendez-vous médical Un peu plus loin de chez moi Le samedi Donc je pars le vendredi Mais je tenterai l'Even Donc je serai connecté Par contre le dimanche On se fera Ou le lundi On se fera le live Pour ça là Pour les enclos Donc on va se le tenter Donc on va voir Si on le fait sur mono Ou sur multi Ça je vais voir Ce que vous me dites Dans les commentaires Donc dites moi Ce que vous voulez voir Mais en tout cas Les maisons C'est sûr que le vendredi Je le ferai Et je recorderai De toute façon Toute ma session Et je la publierai Sur la chaîne secondaire Comme si c'était un live Tout simplement Je commenterai Comme si c'était un live Etc Et je vous publierai ça Sur la chaîne secondaire Dès le soir Ou le lendemain matin Grand maximum Comme ça vous pourrez voir ça Vous aussi Et vous verrez Si j'ai chopé ou pas une maison Je vous le dis Je pense que je vais faire La maison craqueur Et que je ferai du full fourbe Pour le faire Et on verra tout simplement Ce que ça va donner Parce que l'enclos Enfin l'enclos Qu'est-ce que je dis Le taux de pépé Ne compte pas Donc on a autant de chance Que les autres De la choper Et ça me file vraiment Un bon coup de patate Là honnêtement Les gars je vous dis Ah putain je suis motivé Là ça fait du bien Du coup les gars Pour mon avis Ce que j'ai essayé de faire C'est juste pour l'instant D'écarter le rythme des vidéos A une vidéo par semaine Pourquoi ? Parce que là Je vais vraiment me refocus S'affondre dans le gros farm Le gros farm c'est quoi ? C'est me faire Des milliers de captures Pour l'instant Crack Kitsu Forgeron Je vais faire un maximum De Kama Pour pouvoir Derrière vous proposer Un petit peu de PVP C'est ce qui me motive vraiment Et pour le faire Il faut vraiment Tout d'abord Que je stuff mon perso En item full PVP Donc ça Ça va prendre un petit peu de temps Je vous ferai une vidéo par semaine Où il y aura Ce sera une grosse vidéo Où vous aurez De l'exo Du drop d'offus Le récap de la semaine Sur tout ce que j'ai fait Au niveau des Kama Etc Et ça Ça va durer pendant un mois Ça veut dire que sur le mois Qui va venir Vous n'aurez qu'une vidéo par semaine Mais c'est pour me projeter Comme il faut sur l'été Et me donner De nouveaux objectifs Et faire une petite pause Entre guillemets Du rythme des vidéos Pour pouvoir tout simplement Me refocus sur le jeu Et pas être juste dans l'idée Il faut vraiment que je fasse Quelque chose d'autre Pour sortir une vidéo Au moins Je fais mon gros farm Je vous tiens au courant Toutes les semaines Et dans un mois Je reprends Deux à trois vidéos par semaine En ayant beaucoup plus De contenu diversifié Et beaucoup plus intéressant Pour vous à regarder Quand je vous dis ça Rien n'empêche Que si jamais Dans la semaine Je fais deux trucs sympas Comme du drop d'offus Et une grosse grosse session exo Que je vous en sorte deux Mais voilà Vous aurez minimum Une vidéo par semaine Pendant tout le mois d'avril Et on se retrouve en mai Pour beaucoup plus de vidéos Deux à trois par semaine Qui reviendront Et le rythme reviendra Bien soutenu Quoi qu'il en soit Je vous tiens au courant Je vous mettrai de façon Un petit débrief Sur cette chaîne là La semaine prochaine De du coup Ce que j'ai réussi Ou non à choper Mais dans tous les cas Vous aurez un petit montage De ma session Sur la chaîne secondaire Je vais essayer de vous mettre Toute la session Que je ferai pour les maisons Et dites moi Ce que vous pensez De cet event Moi je le trouve vraiment top Dans les commentaires On se retrouve nous Très vite Pour une nouvelle vidéo J'ai une grosse vidéo exo Et drop d'offus Qui va sortir là Dans les prochains jours Parce que j'ai fait pas mal De drop d'offus Et d'exo Ces derniers jours Parce que je savais pas Trop quoi faire encore Et avant que je prenne Ma décision Donc je vous mettrai tout ça Je vous le mettrai sûrement Dans les prochains jours Qui viennent sur cette chaîne là En tout cas les potes Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo C'était drop d'offus Bye